C'est son oeuvre. Amen. Et parce que c'est son oeuvre, il va nous fortifier. Amen. C'est la chair qui est faible, non? Mais est-ce que l'esprit est faible? Non. Parce que c'est là où ça devait être un problème. Amen. C'est la chair qui est faible, mais l'esprit n'est pas faible. L'esprit n'est pas faible. Bonsoir. Nous sommes encore là ce soir. Amen. Nous sommes encore là ce soir au troisième jour du mois de mars. Amen. Parce que nous avons fini le mois de février. Rappelons-nous toujours de ce qui avait été dit et de ce qui vient d'être dit. Il nous avait été dit. Si vous négociez bien février et mars, alors? Amen. Alors vous aurez votre Pentecôte en avril. Amen. Ça veut dire que lorsque nous parcourions le mois de février, nous étions en train de nous demander est-ce qu'on va bien négocier février? Amen. Si je négocie bien février, j'entrerai dans mars et je dirai aussi est-ce que je vais bien négocier mars? Mais il nous a été dit que février était bien négocié. Amen. Il nous a été dit qu'il n'y a plus d'obstacles. Et quand quelqu'un entend cela, que tu n'as plus d'obstacles, en réalité, la joie devait rayonner, non? La joie, c'est la joie qui devait rayonner. Parce que ça veut dire que lorsque tu es en train de faire un travail et à mi-parcours, tu fais l'évaluation et que l'on te dise c'est OK. Tu vois que même le petit doute que tu avais encore en exerçant, ça disparaît. Même lorsque tu te disais est-ce que je suis en train de faire bien là, en réalité, à partir de cet instant là, tu comprends que tu es sur le bon chemin. Tu comprends que celui-là qui aide à bien faire t'a aidé. Amen. Il t'a aidé. Et tout ce que tu auras encore fait davantage, c'est davantage de soumettre à lui. Afin que davantage et davantage, il t'aide. Parce que si le mois de février est passé, le mois de mars, c'est le mois de quoi? C'est le mois de la consécration. Je devrais dire simplement, Seigneur, tu m'as aidé à me séparer du monde. Seigneur, tu m'as aidé à me repentir, non? À quitter toutes ces choses-là qui m'éloignaient de toi. Père, aide-moi afin que ce mois de mars soit bien rempli, soit gagné. Afin que je me donne entièrement à toi. Afin que je sois consacré véritablement à toi. Amen. L'homme de Dieu a pris une image que lorsqu'une maison est finie, lorsqu'on a construit une maison, il faut maintenant l'utiliser. On doit la consacrer à ce pourquoi la maison a été construite. C'est-à-dire, maintenant, nous devons nous consacrer à ce pourquoi nous avons passé tout le temps au dépouillement. Pourquoi est-ce que je me dépouillais? Pourquoi est-ce que pendant tout le mois de février, si on s'est déménagement à février, non? En fait, la vie du chrétien, c'est une vie de dépouillement, non? C'est une vie de répentance, de répentance, de répentance. Mais on s'est concentré en février à dire, il ne faut pas que je traverse février avec des tâches encore, avec des chaînes encore en moi. Il ne faut pas que je traverse février avec ça. C'est pour cela que lorsque nous nous sommes retrouvés, je crois que ça devait être une 27, on a chronométré, non? On a dit, il manque deux jours. On dit, faites attention. S'il y a encore des choses en toi, faites très, 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 très attention. Et gloire soit rendue au Seigneur. Le constat a été fait, où la déclaration est tombée. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. Et nous sommes contents d'entendre qu'il n'y a plus d'obstacles. Mais vous savez, les obstacles, il y a des obstacles qui arrivent, non? Et on peut avoir des obstacles qui étaient en nous depuis très, très longtemps. Mais il est aussi possible que certains obstacles surviennent. Je voudrais donc que nous comprenions que, en réalité, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il n'y a plus d'obstacles que nous devons croire qu'il n'y a plus d'efforts à faire, qu'il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'obstacles, on peut aussi dire, OK, comme il n'y a plus d'obstacles, ça va. Je peux maintenant aller dormir sur mes lauriers, sachant que tout est déjà gagné. Ce que nous savons, c'est que l'ennemi aussi, en même temps, a fait ce constat avec nous. Amen. Lui fait le même constat. Et il ne s'avoue pas vaincu dès le départ. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il n'y a plus d'obstacles, il dit, ah bon, OK, on va voir si d'ici à là, aucun obstacle ne survient, ne surviendra. Et il va rester tout autour, comme son nom l'indique, il va essayer de faire tout pour qu'un obstacle survienne et qu'une porte soit ouverte. Et à ce moment-là, il va entrer. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici rendus à ce troisième jour du mois de mars, mois de consécration. Père, je prie, afin que rien ne nous empêche, Seigneur, rien n'empêche cette consécration véritable. Afin qu'au Dieu, de la même façon que le mois de février s'est bien déroulé et que tu as déclaré, Seigneur, qu'il n'y a plus d'obstacles. Père, je prie qu'afin qu'au terme de ce mois, que nous serons véritablement consacrés à toi. Que notre consécration soit totale. Que nous serons vraiment voués à toi, Seigneur. Que nous nous abandonnions véritablement à toi, Seigneur. Et que nous commencions, ô Dieu, tu puisses en manifester, Seigneur, les caractéristiques des hommes consacrés. Que ce ne soit pas nous qui déclarions que nous sommes consacrés, mais que cela se voit, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Père, veille sur chacun de nous, veille sur nous, protège nos pères, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, donc comme je disais, c'est que nous devons comprendre que, oui, le premier pas a été gagné. Il est gagné. Amen. Nous devons faire tout et tout par la grâce de notre Seigneur que les autres pas soient davantage gagnés. Et nous ne pouvons compter que sur lui. Et je veux qu'on insiste là-dessus, que chacun comprenne que de lui-même, il ne peut rien. Vraiment, l'homme ne peut rien. C'est sans connaître celui-là qui est dehors. C'est sans le connaître que de dire, je suis fort, je suis ceci. Oui, je suis fort par celui qui est en moi. Mais si je dis, je suis fort simplement comme ça, ça ne veut rien dire. Lui va se moquer de toi. Amen. Oui, nous sommes forts. Nous sommes forts parce que lui, il vit en nous. C'est pour ça que nous sommes forts. Il y a une histoire que je raconte souvent. Lorsqu'on était au début avec notre serviteur de l'homme de Dieu, je m'appelle un jour à Lopont, dans les poursuites de délivrance. Je crois que le conjoint, le savoir, on a déjà raconté l'histoire plusieurs fois. Vous savez, au début, là, chacun est zélé. Non, chaud, 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 chaud. Chacun sait que non, non, moi, ici, là, vraiment, même si ce n'est pas comment je suis, je ne vais pas venir. Alors, il entraînait déjà des gens, ça fait très longtemps, mais c'était un peu comme si c'était un entraînement, non, pour les délivrances et autres. Il y a eu un cas qui a eu, il y a eu un cas d'une fille qui était possédée. Il prend les gens à tout le rôle. Que vas-y. Quand chacun se lève, il est chaud, chaud, il sent que ici, là, je vais seulement tendre la main une seule fois, le démon là-bas, ça s'est avaissé. Alors, tu te lèves, tu fais tout ce que tu fais là, ça ne bouge pas. La transpiration que tu vois sur chacun, c'est-à-dire que l'eau dégoulonnait partout. Il ne dit rien, il chante seulement des personnes, il dit que bon, toi, vas-y. Il ne dit pas que toi, tu as effrayé, il dit seulement que bon, vas-y. Et les gens s'élèvent à tout le rôle. Et rien ne le donnent. Et bon, par la grâce de Dieu, l'humain, il va s'élèver un moment donné, il va tendre la main et puis ça va passer. Alors, il y a un autre cas, un autre cas, un frère qui est, tu vois, aux Etats-Unis, frère Christian, donc le frère Christian aussi était quelqu'un qui était bien. Alors, il va s'élever, il va, on va lui dire, de prier. Il va faire tout ce qu'il faut faire là, mais malheureusement, là, ça ne bouge pas. Et à un moment donné, à un moment donné, le secteur de Dieu se lève, alors que la fille est par ici, il tend la main là-bas. Et dès qu'il a tendu la main là-bas, elle est tombée au sol. C'est-à-dire que sans retenue, elle est tombée au sol. Alors, je veux dire quoi par là? Je veux dire que vous voyez que, effectivement, nous sommes tous disponibles, non? Pour faire l'oeuvre. Mais si celui-là qui délivre, effectivement, n'est pas avec toi, tu vas passer tout le temps que tu vas passer là, ça ne va rien changer. Tu n'auras qu'à transpirer. Mais le démon, lui, transpire, ça veut dire quoi? Transpire comme tu veux. Et il y a eu un autre cas comme ça aussi patent d'un autre frère qui était conducteur dans le milieu, même s'il n'est plus là. Alors, on dit, vas-y, va délivrer celle-là. Il était assis. Il s'est levé. Je crois qu'il disait ça quand il y a encore. Il s'est levé. Il n'a pas bougé. Un seul pied. Il s'est levé à peine de la chaise. Ainsi, il s'est levé comme ça. Mais il n'a pas pu soulever son pied. C'est le démon qui a fixé ses pieds. Amen. Alors, vous voyez que si je ne compte pas sur lui, si je compte sur moi-même, je vais aller me casser le nez, non? Parce que le démon-là ou ceux-là qui sont dehors, ils ne sont pas gentils. Amen. Et ce n'est pas ta corpulence qui va faire que tu dises que je vais menacer les démons. Non, non, ta corpulence ne lui dit rien. En réalité, nous devons compter sur celui-là qui nous a envoyés. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se demander qui t'a envoyé. Si c'est lui qui t'a envoyé, il sait pourquoi il va t'envoyer. Tu pries pour qu'il te donne les armes, non? Les armes pour le combat. Et tu vas combattre et cela va bien se passer. Ne compte jamais sur toi. C'est pour ça que je dis, à l'entrée de ce mois, à l'entrée de ce mois, nous devons dire, Seigneur, ça c'est le mois de consécration. Père, nous comptons sur toi. Amen. Nous comptons sur toi. Ne dis jamais, je suis, oui, c'est vrai, je suis disponible. Ça, c'est ma volonté, non? Mais quelle est la volonté qui va se réaliser en fin de compte? C'est sa volonté, pas la mienne. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Quand je dis que je suis disponible, c'est pour faire quoi? C'est pour faire l'oeuvre à laquelle il m'appelle. Effectivement, si c'est lui qui m'appelle, il va m'équiper tel que je puis se tenir. Si c'est lui qui m'appelle. Mais si ce n'est pas lui qui m'appelle, je vais faire tout ce que je vais faire là. Ça ne va pas marcher. Je peux même croire à un moment donné que j'ai eu des résultats. Parce que c'est ce qui se passe ici, bien non. Il y a les gens qui vont avoir des résultats positifs. À ce moment-là, il va croire que c'est le Seigneur qui l'envoie. Et le jour du vrai combat, il va lui montrer que je ne t'ai jamais envoyé. Amen. Je ne t'ai jamais envoyé. Je prie donc que nous comptions sur lui. Qu'en ce mois de mars, plus qu'hier, nous comptions sur le Seigneur. Parce qu'on a déjà fait un pas. Ne l'oublions pas. On a déjà fait un pas. Gardons ce pas. Gagnons. Restons dans ce que ce pas nous amène au pas suivant. Amen. Nous voulons atteindre le pas suivant. Et s'il y a un autre pas, ainsi de suite, ainsi de suite, dans la construction, on met cette pierre, on met ce papain et on mettra un autre papain dessus. On ne peut pas commencer par mettre le papain à partir du dessus. Ce ne sera pas possible. Amen. Il est avec nous. Il est avec nous. Amen. Est-ce qu'on peut chanter des cantiques? Est-ce qu'on peut lever des cantiques en son honneur? Lui qui nous a appelés, lui qui nous fortifie Sous ce grand soleil, certainement la chair devrait s'affaiblir. Mais le Seigneur lui-même nous fortifie. Amen. Et c'est pour ça qu'il peut te dire de ne pas craindre. Si tu comptes sur lui, tu ne devrais pas craindre. Quel que soit l'obstacle au-devant de toi, si je compte sur le Seigneur, il me dit ne crains rien. Amen. Il me dit ne crains rien. Est-ce qu'on peut exécuter le cantique 226? Cantique 226. Chant de victoire. Chant de victoire. Cantique 226. Cantique 226. Qui en fait mime? C'est qui? C'est la Seigneur Laura. C'est de qui? Bon, Seigneur Laura, lance alors. C'est pourquoi je lui ai demandé si c'est la Seigneur Laura. Je suis avec toi. Au bien tu n'as pas la voix. J'aime eux qui soutiennent ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je m'achève et m'en sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, jamais ne me laisse seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, jamais ne me laisse seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'éguerre, je ne suis jamais tout seul. Amen. Le dernier couplet a dit, les dangers accourent, subtils, inconnus. Amen. Les dangers accourent, subtils, inconnus. Je voudrais qu'on comprenne que si le danger en venant, si toi, tu vois le danger, tu vas certainement fuir. Amen. Si quelqu'un voit un danger arriver, il va fuir. Amen. Mais quand on dit subtil, inconnu, ça veut dire que tu ne distingues pas ce danger qui est en train d'arriver. Et à ce moment-là, comment faire pour donc l'esquiver ? Amen. Ça veut dire que si je compte sur moi, puis j'ai esquivé ce danger qui est subtil. La subtilité vient de ce que, il ne se présentera pas en face de toi pour dire, me voici danger. Est-ce que si quelqu'un voit l'amour, il ne va pas fuir ? Si on disait, voici la mort, voici la mort, qui peut rester devant la mort et dire, viens, je te vois ? Quelqu'un peut rester là ? Non. Parce que tu sais que c'est la mort. Mais par contre, la mort vient sous une autre forme et tu n'arrives pas à fuir, non ? Parce que tu ne l'as pas vu venir. C'est quand il dit, les dangers accourent, subtils, inconnus. Mais seulement, ce qui est important, c'est qu'il dit, de près il m'entoure, mais plus près est Jésus. Notre victoire, c'est celle-là. C'est que, qu'il y ait des dangers n'importe comment, notre Jésus est plus proche de nous. Amen. Il est plus proche de nous. Il est en nous. Le Saint-Esprit en nous va nous permettre de voir ces choses-là. Amen. Il va nous permettre d'observer, de voir ces dangers qui viennent de manière subtile. Au moins, il va ouvrir tes yeux pour que tu les vois. Maintenant, si tu vas embrasser le danger, tu peux embrasser. Amen. Il ne va pas détourner ton pied pour dire que non, ne passe. Non, il va te dire, voici le danger. Il reviendra à toi. Il te dit, attention, quand c'est un danger, ça veut dire qu'il faut fuir. Amen. Il va t'aider à fuir. Je le dis pour que nous comprenions également parce que nous sommes à la quête du Saint-Esprit, non ? Quand il sera là, il va nous basculer hors du danger à chaque fois. C'est ce qu'il va faire. Non, il va nous amener à voir que ça, c'est le danger. Parce que si tel était le cas, si la présence du Saint-Esprit en toi montrait que tu ne vas plus jamais pécher, c'est qu'Anania, c'est sa fille, elle n'aurait pas péché, non. Elle n'aurait pas triché l'argent-là, non. Elle n'aurait pas dit que non. Voici seulement à quel prix nous avons vendu le terrain. Amen. C'est que dans un Corinthien saint, celui-là qui avait pris la femme de son père, il ne l'aurait pas fait, non ? Parce que ceux-là, vraiment, ils sont dans le Saint-Esprit. Mais les voilà encore en train de pécher. On ne dit même plus que ce que le monde fait. Donc, on dit, les dangers accourent, comptez sur le Seigneur. Le Seigneur va te montrer que voilà un danger, voilà le danger. Il y a des gens qui savent que ça, c'est le poison, il prend dans la bouche. Oui ou non ? Quand quelqu'un prend l'alcool, l'alcool, il dit que quand je bois, je bois. C'est deux verbes qui doivent aller ensemble. Quand j'ai vu, je dois boire. Et il prend, il boit seulement. Il boit seulement. Et à la fin, quand il a fini de faire tout ça, peut-être qu'il a un peu d'argent, c'est après deux, trois jours qu'il commence à regretter. Mais quand il regrette, il s'agent quelque chose, c'est qu'il a plus cinq francs dans la bouche. Et le jour où cinq francs entrent encore dans la bouche, il recommence. S'il ne fait pas les crédits dans les ventes. Parce qu'il y en a qui font aussi des crédits. Je sais de quoi je parle. Amen. Pourquoi vous riez ? Pourquoi je dis que je sais de quoi je parle ? Peut-être que j'ai vu les gens faire ça, non ? C'est pour ça que vous riez, non ? Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, vous avez compris ce que vous voulez. Mais c'est ce que je voulais accomplir, c'est pas ce que je disais. Amen. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pour ça que nous devons rendre grâce à ce merveilleux Dieu. Parce que si chacun veut te montrer d'où il est parti. Un monde qui va se mettre, vous avez dit que maintenant, frère, tu fais quoi devant nous là ? Si tu te rappelles, amen, mais le Seigneur pardonne. Amen. Et il relève. Il pardonne, il relève. Et ça, ça permet que tu dises à quelqu'un que, quelle que soit l'ampleur de ton péché, le Seigneur peut te pardonner. Quelle que soit la vie, parce que sinon tu n'aurais pas dit aux prostituées que le Seigneur peut les pardonner. Puisqu'elles même savent qu'elles sont tellement plongées. Amen. Mais le Seigneur peut leur pardonner. Il peut leur pardonner. Et ça, c'est ce que nous devons leur dire. Pourquoi qu'elles ne disent pas que non, ma part est trop grave. Ce que j'ai déjà fait. Quand on regarde le brigand à la croix, on l'a mis à la croix, pourquoi ? Bon, lui au moins, il savait pourquoi on le mettait à la croix, n'est-ce pas ? Parce qu'il avait quand même ce qui n'était pas bon. Ça veut dire que dans leur loi, là où il était parvenu, il fallait seulement qu'on le tue. Ça veut dire que c'était très, très grave. Mais vous savez qu'il y a un qui est allé, qui est déjà là-bas, non ? Il dit, quand tu seras là-bas, pardonne, ne m'oublie pas. Et ça part, c'est fini comme ça. Le Seigneur a dit que ce soir, mais on est ensemble. Amen. Il avait péché, non ? Il avait bien volé, non ? Vous savez que les criminels, les voleurs, ils sont en même temps des criminels, non ? Vous savez que même dans la technologie, il y a des montants, quand tu peux voler, genre, on met ça en criminel. Mais je ne peux pas parler de ces gens des criminels, là, parce qu'ils avaient volé trop d'argent. Et les criminels, même qu'ils ont tué. Est-ce que vous savez que même parmi eux, là, il y en a que le Seigneur récupère ? Oui. Oui. Donc, nous devons leur parler, nous devons leur parler en disant, en fait, c'est de la souveraineté du Seigneur. Qui suis-je pour dire que ta part est fini, tu ne peux plus rien ? Non, nous ne pouvons pas dire ça aux gens. Nous ne pouvons pas. Il ne faut jamais le dire. C'est vrai qu'il a péché. Tu reconnais que l'art qu'il a posé n'est pas bien, certes. Mais ne dis pas que c'est fini pour toi, que ta part est finie. Non, ce n'est pas possible. Amen. C'est ce que nous devons leur dire. Le Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il peut dire, ne crains rien. Le Seigneur nous aime. C'est pour ça que nous pouvons comprendre que nous sommes sortis de février avec la répentance. L'ennemi va encore présenter des choses devant nous. Mais parce que le Seigneur t'aime, il va te dire, je ne veux pas te laisser dans cette chose-là. Je ne veux pas te laisser entre ses mains. Parce qu'il sait que si il te laisse entre ses mains, entre les mains des lignes, tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. Nous sommes en train de dire au Seigneur, parce que tu nous as sortis de ce 4 de février-là, vraiment nous voulons nous abandonner entièrement à toi, à ton service. Amen. C'est ça la consécration, non? Entièrement à lui. Lorsque Anne est en train de plaider devant le Seigneur, elle dit, donne-moi même un. Même un seul. Je vais le consacrer à toi. Amen. Donne-moi un seul. C'est-à-dire que ne fais pas comme l'autre. Parce que sa co-épouse avait beaucoup d'enfants, non? Vraiment, je ne veux même pas entrer dans le cadre de son nombre-là. Donne-moi même un seul. Un seul. Et je vais le consacrer à toi. C'est-à-dire, je saurai que je suis sa mère, parce qu'il est sorti de mes entrailles. Mais dans son utilisation, il sera avec toi. Elle sait compter quand je vais dire à sa mère, elle va épuisée de l'eau. Non, 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 ce n'est pas ça. Elle a dit que non, je le consacre à toi. Toute sa vie durant, il sera dans ta maison, il va travailler avec toi. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Donc quand nous disons que moi, les consécrations sont à dire au Seigneur, Vraiment, nous voulons nous abandonner à toi. Et quand quelqu'un dit s'abandonner, ça voudrait dire, je n'ai plus de vie. On est d'accord? Ça voudrait dire, je n'ai plus de vie personnelle. Mon moi disparaît. À partir de maintenant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. C'est pour cela que nous prions ici chaque jour, non? Seigneur, plus de toi, moins de moi. Non, nous comprenons bien. Quand on dit plus de toi, moins de moi, au fur et à mesure que c'est plus de toi, moins de moi, nous avons disparu. On se comprend? Quand je dis plus de toi, moins de moi, plus de toi, moins de moi, plus de toi, moins de moi. Alors à chaque fois, si l'on ment le plus de lui et toujours moins de moi, à un moment donné, moi, je vais disparaître et c'est lui qui va prendre le relais. Et à partir de cet instant, je suis vraiment abandonné à lui. Puisque maintenant, c'est lui qui fait toute chose. Amen. C'est lui qui fait dorénavant toute chose. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Je vais finir par disparaître et le Seigneur va prendre la place. Et à partir de cet instant, ma bouche, c'est sa bouche. Amen. Ma main, c'est sa main. Mes pieds, ce sont ses pieds. Je ne pourrai plus aller n'importe où. Je ne pourrai plus utiliser mes mains pour prendre n'importe quoi. Mes yeux ne pourront plus voir n'importe quoi. Parce que ce sont les yeux du Seigneur. Je ne mettrai pas devant moi une image. Amen. Une image compromettante. Je ne vais pas prendre n'importe quoi. Même ma bouche, pour manger, je ne mangerai pas n'importe quoi. Je ne serai plus dans la même conjugation des verbes que quand j'ai vu, je bois. Vous voyez que ça va disparaître, non ? Ça va disparaître seul. Je ne vais plus forcer. Parce que je ne verrai même plus n'importe quoi. Je ne me retrouverai même plus en compagnie de ces moqueurs-là. Vous savez ce qui se passe dans les bars, non ? Ce sont des moqueurs, non ? Quand on commence, ils ont des façons de tourner les paroles bliques. Ceux qui ont eu... Parce que de manière générale, ils vont vous dire que je suis né dans une famille chrétienne. Amen. Et quand il va prendre un verset blique, il va tourner ça dans son alcool. Ça va donner une autre forme. Et les gens sont contents d'entendre parce qu'ils te cident les verset bliques, non ? Tu crois que tu collabules la seule ? Il te cident les verset bliques, il a tourné comme un... En sa faveur. Il tourne. Bon, il croit que c'est en sa faveur d'arrêter. Est-ce que c'est même en sa faveur ? Non. Ce n'est pas en sa faveur. Lui croit que c'est en sa faveur. Mais lorsque le Seigneur est avec nous, même ces gens-là ne pourront pas nous détourner. Ces gens-là ne nous feront rien. Lorsque le Seigneur est avec nous, il va empêcher que nos pieds ne heurtent ces jarres de sol. Oui. Je connais quelqu'un qui, dans le temps, avait le zèle. On disait qu'on devait aller évangéliser. Et on allait évangéliser, on faisait les portes à portes. Et un jour, il est venu raconter l'histoire d'une évangélisation. Il allait faire une évangélisation chez les prostituées ici, quelque part là. Bon, c'est vrai qu'il racontait que c'est quelqu'un d'autre qui y allait. Et il dit qu'il est arrivé pour évangéliser. Celle-là va dire que, non, mais viens t'asseoir ici pour me parler. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Est-ce que les prostituées ont des appartements? Elles ont des appartements, les prostituées? Non, c'est des chambres. Donc, les gens, on l'amène à venir s'asseoir pour évangéliser. Vous savez qui a évangélisé, finalement? Donc, si le Seigneur est avec toi, il va empêcher que tu ailles là où tu ne pourras pas t'aîner. Amen! Il va empêcher que tu ailles là où tu ne pourras pas t'aîner. Le Seigneur avec toi va empêcher que tu n'ailles dans des maisons. pareilles. Parce que dans ces maisons-là, on risque plutôt de t'évangéliser. Au lieu que ce soit toi qui évangélise, au lieu que ce soit toi qui évangélise, c'est la personne qui va t'évangéliser. C'est pour ça que je prie qu'en ce mois, en ce mois de mars, que nous sommes vraiment devant lui et que ce soit lui qui nous parle. Évitons donc les milieux où on aura plusieurs voies. Parce que je voudrais qu'on comprenne que nous sommes dans le processus de l'abandon. Dans le processus de l'abandon. Si tu es dans le processus de l'abandon, évite d'aller là où des gens vont te donner d'autres idées. On se comprend? Évitons d'aller là où les gens vont nous donner d'autres idées. Les gens vont te dire d'autres choses. restent en présence du Seigneur. Et il va forcément te parler. Amen. Est-ce qu'on peut lever un cantique en son honneur? Est-ce qu'on peut lever un cantique? Le cantique reste avec nous. C'est quel cantique? Le cantique. Le cantique. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Je ne vais pas dire, dis-toi bienvenue dans sa sainte présence. Je vais dire, dis à quelqu'un. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Parce que c'est dans sa sainte présence que nous avons la victoire. Amen. Dites, c'est dans sa sainte présence que nous avons la guérison. Dites, c'est dans sa sainte présence que nous avons la délivrance. Amen. Dites, c'est dans sa sainte présence que nous sommes fortifiés. Amen. Amen. Ça veut dire que nous devons compter sur le Seigneur. Amen. C'est sur lui que tu dois compter, pas sur une autre personne. C'est sur lui. En lui, tu as toutes choses. Amen. De ne dire pas qu'il y a certaines choses que je viens devant le Seigneur demander et d'autres que je vais aller ailleurs prendre. En lui, tu as toutes choses. Nous sommes parvenus à un stade où, en réalité, lorsque je dis en lui, nous avons toutes choses, je ne crains pas la mauvaise compréhension. Amen. Parce que je pourrais dire en lui, nous avons toutes choses, quelqu'un voit d'autres choses que ce à quoi je ne m'attendais pas. C'est pour ça que je dis que nous sommes parvenus à un stade où, lorsque je dis en lui, nous avons toutes choses, je sais que nous sommes cadrés dans le même sens. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous recherchons, non ? Il y a des choses que nous ne recherchons plus. Amen. Il y a des choses que je ne demanderai pas. Mais il y en a que je vais demander. Donc, quand je dis nous avons tout en lui, je regarde dans ce sens les choses, les bénédictions qu'il a pour nous, les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Il y a des choses que tu peux demander et il y a des choses que tu ne demanderas pas. Hier, nous demandions certaines choses, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Pas parce que ce sont les choses qui ne sont pas importantes. Lorsque le roi Salomon a, vous savez, quand vous avez la grâce d'être devant quelqu'un qui dit demande-moi ce que tu veux. Amen. Demande-moi ce que tu veux. Et tu sais que ce que je vais demander là, il va me donner ça. En réalité, quand il dit ça, parfois ça foisonne dans la tête. Je vais me commencer par où mon frère. C'est même à qui il demande ça. Parce qu'il y a plein de choses que tu voudrais avoir, non ? Tu commences à réciter, tu dis telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand il a demandé à Oua Salomon, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il s'est embarrassé de tout, de toutes ces choses-là ? Il ne s'est pas embarrassé de toutes ces choses-là. Il a dit simplement, en fait, tu m'as donné un peuple à gérer. Tu m'as donné un peuple à gérer. Je suis encore très petit. Je ne sais pas comment je peux gérer ce grand peuple-là. Mais si tu me donnes sagesse et intelligence, ça va me suffire. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a donné ? Lui a-t-il donné seulement sagesse et intelligence ? Il a dit, au-delà de ce que tu... Amen ! Mais lui savait que, en réalité, c'est pour l'œuvre du Seigneur qu'il demanderait quelque chose. Pourquoi est-ce que tu demandes telle ou telle chose ? Le Seigneur regarde la motivation de ton cœur. Amen ! Si c'est pour son œuvre, il va te donner. Même comme tu n'auras pas demandé les autres choses, il sait que tu as besoin de ça. Amen ! Il va te donner les autres choses, ce dont tu as besoin, parce qu'il ne faut pas que quelque chose t'éloigne du service. Amen ! Le Seigneur nous aime. Il nous aime. Et dans sa présence, nous pouvons nous réjouir. Je me réjouis d'être dans la présence du Seigneur. Mais cette présence-là ne doit pas être seulement ici. Amen ! Quand je dis que je veux la consécration, ce n'est pas une consécration telle que c'est quand j'arrive ici à Japoma que je dis « Seigneur, je suis là ». Est-ce que c'est cela ? Non ! Partout où dorénavant je devrais me retrouver, les gens devaient remarquer en moi une autre façon de faire. Une autre façon de vivre. En fait, je suis en train de vouloir dire que le chrétien doit être différent. Le chrétien doit être différent. Si nous ne sommes pas différents, si nous sommes comme les autres, bon, pourquoi demander donc à ceux-là d'être comme nous ? Puisque nous sommes comme eux. Le chrétien doit être différent. Et je sais que nous voulons cette différence-là. Amen ! Déjà, l'appellation chrétienne même, c'est la différence. Nous savons ça, non ? Parce qu'à Antioche, lorsqu'on lui donne le nom chrétien, c'était pourquoi ? Il était différent des autres. Il faisait différemment par rapport à tout ce que les autres faisaient. Amen ! Il faisait comme leur Christ là. Et on pouvait leur dire pour les regrouper. On dit, ce sont des chrétiens. C'est même une insulte. Ceux qui font comme... C'était même une insulte. Mais Amen ! Il nous a été dit, bientôt tu seras fier d'être appelé chrétien. Amen ! Amen ! Bientôt tu seras fier de te mettre au carréfou, un carréfou comme ça. Dis que moi, voici, je suis chrétien ! Amen ! Lorsqu'on a commencé à travailler ici, est-ce qu'il avait été dit quelle attraction à Japouma ? Non, non ! Ça vient d'arriver, non ? Ça veut dire que au début, c'était un peu comme une zone reculée où nous on venait prier, non ? Mais maintenant, le monde entier sait que Japouma existe. Amen ! Nous ne nous cachons plus. Amen ! Il vient bientôt où toi tu dois plus te cacher. Amen ! Où tu ne dois plus te cacher. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que ce soit le Seigneur qui oeuvre en toi. Que ce soit le Seigneur qui oeuvre en toi. Que ce ne soit pas un fait d'orgueil. Quand on dit tu ne dois plus te cacher, il faudrait qu'on fasse attention. Que ce ne soit pas un fait d'orgueil. Parce que dans l'orgueil, quelqu'un qui est bien placé aimerait toujours qu'on le voit. Qu'on sache que. Vous voyez que si un ministre arrive ici, il va s'assoir. Nous-mêmes, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va me chercher quatre chaises pour mettre là. Amen ! On va regarder les gens qui vont rester à côté de lui. Parce que comme c'est un ministre, il ne faut pas qu'il soit sali par les gens tout autour. Amen ! Même s'il dit à un moment donné qu'il ne veut pas. Alain Thierry sait quand même qu'il est ministre. Oui. On a vu ça dans le monde. Qu'il n'en soit pas ainsi dans notre milieu. Mais j'ai fait le... J'étais à Gauquaisville à un moment donné où il y avait le ministre. Il était ministre. Non, le général, c'est le... Il avait sa zone. Quand il arrive, on le canalisait pour qu'il ait s'installé là-bas. Parce qu'il était général de l'âme. Mais à l'époque, c'était quand même l'un des seuls généraux. Non, il n'était pas nombreux. Vous pouvez imaginer. Donc, ça veut dire que s'il vient dans notre milieu comme ça, on va envoyer tout le monde à la cuisine. Amen ! Parce que c'est... On regarde le titre, non ? On regarde au titre. Mais est-ce que devant le Seigneur, il y a le titre ? Il n'y a pas de titre. Parce que chacun sait que je suis ce que je suis à cause ou par le Seigneur. Dans sa présence, cette humilité-là doit nous remplir. Dans la présence du Seigneur, mon frère, mon frère, ma soeur, cette humilité-là doit remplir ton cœur. Il doit remplir ton cœur. Gloire soit rendu au Seigneur. Parce que, au soir du 29, au lendemain du 1er, il nous a été dit, il n'y a plus d'obstacles. Amen ! Il n'y a plus d'obstacles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, oui, il n'y a plus d'obstacles, je veux dire, un problème de l'instant. L'instant, c'est-à-dire le bilan a mis par cours. Il n'y a pas d'obstacles. Mais les obstacles peuvent venir par la suite. Qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Et il n'en sera pas ainsi si nous comptons sur le Seigneur. Amen ! Quantique ! C'était le 214. Reste avec nous. Amen ! Quantique 214. A et B. On peut élever la voix, là. Reste avec nous. Amen ! Amen ! Amen ! J'ai regardé avant, j'ai dit qu'elle devait lancer, elle n'a pas lancé. C'est pour ça que ça a créé un petit rétano. Maintenant, Sœur Béatulence, alors, officiellement. Reste avec nous, Seigneur, le jour des prines, La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, Reste avec nous. Reste avec nous. En toi, nos cœurs. En toi, nos cœurs. En salut, elle est leur Maître. En toi, notre âme a trouvé son époux. A ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, Reste avec nous. Dans nos compas, Dans nos compas, Si ta main nous délaisse, Satan, le méchant, Nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance Arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, Reste avec nous. Sous ton regard, Sous ton regard, La joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, Reste même sans doute. Sois que ta main Nous fera pour nos couronnes. Reste avec nous, Seigneur, Reste avec nous. Aussi longtemps, Aussi longtemps, Qu'étangé sur la terre, Je foulerai les sentiers douloureux, Car, quand tout le temps, A tout bien, je préfère, Ce que tu veux, Seigneur, Ce que tu veux. Oui, quand tout le temps, Oui, quand tout le temps, Sous la foi la plus dure, Aux jours mauvais, Aux jours mauvais, Aux jours mauvais, Aux jours à vieux, Je puis se dire, Éloignes à tout bubureux, Comme tu veux, Seigneur, Comme tu veux. Je ne demande, Je ne demande, Je ne demande, Oh mon Dieu, Puis de choses, Sois mon trésor, Mon appui précieux, Pour tout le reste, Aux jours de fait disposer, Comme tu veux, Comme tu veux, Seigneur, Comme tu veux. Établis ton, Établis ton, Sûrement que ton empire, Règles si bien, Et pas de sidouneur, Que rien jamais ne m'empêche de dire, Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux, et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur des mots plus heureux. L'hymne qui scie, je mets avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux, et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur des mots plus heureux. L'hymne qui scie, je mets avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Amen, Amen, nous devons parvenir tous à cela, à pouvoir déclarer comme tu veux Seigneur, ça c'est une petite phrase, mais ça est lourd de signification, arriver au stade où tu vas pouvoir dire Seigneur comme tu veux, ça c'est la parole de quelqu'un qui s'est véritablement abandonné au Seigneur, Amen, c'est la parole de quelqu'un véritablement qui s'est abandonné au Seigneur, donc quand je dis consécration, il faut que je comprenne cela, Seigneur comme tu veux, je n'ai plus de vie, Seigneur comme tu veux, Seigneur amène-moi là où tu veux que j'aille, c'est-à-dire que lorsque je dors dans mon lit, je ne fais pas le programme de demain, Amen, je ne fais pas le programme pour dire que demain matin à 5 heures, alors je vais aller au marché, ou à 6 heures, ainsi de suite, non, non, je ne fais pas ce programme, je dis Seigneur comme tu veux, et donc lorsque je me lève le matin, s'il me dit d'aller prendre le tarsie pour aller à quoi, je m'en vais, je prends le tarsie pour aller à quoi, je ne pose même pas la question que pourquoi, comme tu veux, il faut qu'on parvienne à cela, à ce que notre moi a disparu, lui il a pris le contrôle total de toutes choses, que seule sa voix retentit à nos oreilles, ce n'est pas facile, parce qu'il y aura toujours plusieurs voix, mais il faut que l'on mette un filtre à nos oreilles, Amen, pour que seule sa voix puisse entrer, parce que lorsque ce sera seulement sa voix, je ne pourrai pas me tromper, mais lorsqu'il y aura tellement de voix, il sera possible qu'à un moment donné, je me trompe, Amen, il sera possible, s'il me vient en aide, que je me trompe, comme tu veux Seigneur, comme tu veux, est-ce qu'on peut dire comme tu veux Seigneur, comme tu veux, avec des obstacles au devant de soi, ce ne sera pas possible, Amen, est-ce qu'on peut dire comme tu veux Seigneur, comme tu veux, avec un cœur qui est chargé des choses qui ne sont pas bonnes, ça veut dire que comme nous disons là, comme il a dit il n'y a pas d'obstacle, nous on fait rester dans il n'y a pas d'obstacle, notre Dieu est amour, il faut que l'amour remplisse nos cœurs, notre Dieu est amour, il faut qu'à un moment de nous puissions réaliser que nous n'existons pas, et c'est ceux qui sont en face de nous qui existent, Amen, il faut que je réalise que je ne suis pas, vous voyez lorsqu'on donne la déficition des intercesseurs, on dit que l'intercesseur ne bat pas devant le Seigneur avec son sujet, vous comprenez ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en réalité, lui-même il n'existe plus, les sujets pour lesquels il porte au devant de ses sujets, ce ne sont jamais ses sujets, ce sont les sujets des autres, vous voyez qu'il n'existe plus, il n'existe plus, nous devons parvenir à ce stade-là, quand il dit va à gauche, tu pars seulement à gauche, quand il dit va à droite, tu pars seulement à droite, qu'est-ce que je vais rencontrer à droite, ce n'est pas un problème, parce qu'il l'a dit, je vais seulement, et ça, il doit rester avec moi, il doit rester avec nous, et pour qu'il reste avec moi, il faut que j'évite de l'irriter, parce que le Seigneur est avec moi, il faut que j'évite de l'irriter, il faut que je regarde ma façon de marcher, pour qu'à un moment donné, il ne soit pas irrité, parce que s'il est irrité, il va dire, ok, fais comme tu veux, et une catastrophe peut survenir, Seigneur reste avec nous, même quand les dangers vont accourir, je sais, même quand les dangers seront subtils, je sais, que lui va me préserver, Amen, je sais qu'il va me préserver, je prie que rien ne nous distrait, qu'en ce mois de consécration, véritablement que rien ne nous distrait, que rien ne nous distrait, ça veut dire que tout ce dont j'aurai besoin, c'est la recherche et la recherche davantage du Seigneur, vous voyez, lorsque l'on dit que, dans l'art des apôtres, on dit, il n'y avait pas d'indigents parmi eux, que les gens allaient vendre leurs propriétés, pour venir déposer au pied des apôtres, on les bousquait pour les vendre, non, il y avait quelque chose qui montait en eux, Amen, ils se rendaient compte que, en gardant ces terrains-là, ça pouvait me les distraire, Amen, ça pouvait me les éloigner de la face du Seigneur, il se disait que, en regardant aux autres qui souffrent, alors que moi je pense être bien, ça ce n'est pas bon, il y a eu une chose qui va toujours marquer, en fait lorsqu'ils allaient vendre, ils n'allaient pas directement devant les indigents, c'est une possibilité non, c'est quand même mon agent non, qui peut faire des enveloppes pour tous les indigents, que je vois dans la, comme dans une communauté comme celle-ci, je voudrais qu'on se comprenne, nous sommes dans une communauté, même si on fait n'importe comment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comment on dit ça, il n'y a pas une nivellation, de niveau non, il n'y a pas une nivellation, telle que l'on puisse dire, tous sont au même niveau, ça veut dire qu'il est possible, que quelqu'un ait un peu plus de moins, je veux dire moins financier, alors ce qu'on lit dans Art là, est-ce que cette personne qui est peut-être un peu plus nantie que les autres, fait des enveloppes, et vient dire, bon je sens que le cas c'est Patrice, il ne sent pas très bien, ça arrête ça, et dit ça un peu, il va voir les uns et les autres pour leur distribuer les enveloppes, c'est ce qui est dit là, dans Art des Apôtres ce n'était pas ça, pourquoi ce n'était pas comme ça alors, c'est aussi une façon simple non, je sais que celui-ci souffre, je fais une enveloppe, je lui remets, je sais que celui-ci a besoin, peut-être de, s'il avait même 200 000, il aurait commencé en commerce, moi je sais que je peux avoir les 200 000, je passe par dire, je vais prendre les 200 000, là-bas, il va être en commerce, mais qu'est-ce qui devait se passer par la suite, qu'est-ce que ça doit entraîner, automatiquement, rien, non, peut-être pas jalousie, l'orgueil, n'est-ce pas, oui, parce que celui qui donne là, en réalité on va commencer à le voir comme, en fait sans celui-ci, nous on devait être où, c'est pas ça, puisque si tu souffres, si tu souffres, il va te voir et te dire que tu as besoin de combien pour te relever là, sinon si j'avais 500 000, je pourrais faire mon commerce, il dit bon voilà 500 000, il va devant un autre, il dit que si j'avais même seulement 100 000, mon compte est bon, il dit voilà 100 000, vous voyez qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver un peu sur les grands chevaux, non, c'est moi qui maintiens leur assemblée là, c'est moi qui maintiens leur communauté, mais dans l'art des apôtres, ce n'était pas comme ça, on dit que, on venait déposer au pied des apôtres, est-ce que les apôtres étaient obligés de citer les noms de ceux qui ont déposé, non, pour que cette chose-ci n'intervienne pas, pour que cet orgueil n'intervienne pas, pour que cette domination n'intervienne pas, et je prie qu'il n'en soit jamais ainsi dans notre milieu, si quelqu'un veut, vous voyez il y a des gens par exemple ici, ou des gens ici, où l'homme de Dieu veut dire, des états unis tu as reçu tel montant, mais est-ce qu'on donne généralement le nom de la personne, non, on donne pas le nom de la personne, est-ce que le nom de la personne n'est pas connu, non, on ne donne pas le nom de la personne, parce que si on commence à donner le nom de la personne, alors on va commencer à dire, il n'y a que les tels qui nous connaissent, il n'y a que les tels qui peuvent penser à nous, sans les tels nous devons aussi être où, vous voyez que ça va commencer à créer, les mêmes choses que nous fions dans les dénominations, on va commencer à dire, voici, comment ils appellent ça souvent, voici les gens qui financent, non, l'idée c'est trop faible, voici les gens qui financent l'église, voilà, dès lors qu'on commence à dire, voici les gens qui financent l'église, ça veut dire qu'ils ont encore le pouvoir de parole, non, parce que le juge arrive, il dit que tout le monde va, on dit que non, vous parlez mal aux tels, qui sont eux qui financent l'église, mais dans l'art des apôtres, tu venais avec ton argent, avec ce que tu possèdes, tu remettais aux pieds les apôtres, les apôtres répartissaient cela, afin qu'on ne sache même pas qui a donné, et ça pouvait nous maintenir, n'est-ce pas, on peut dire, il n'y avait pas d'indigents parmi eux, il n'y avait pas d'indigents parmi eux, Amen, il faut que je comprenne que je fais pour Dieu, pour le Seigneur, et non pour les hommes, il faut que je comprenne cela, je ne fais pas pour un, pour un homme, lorsque je fais pour un homme, j'attends ma gloire de l'homme, j'attends ma récompense, de l'homme, mais quand je fais pour le Seigneur, certainement, mes récompenses, qui sont déjà dressées, que pas non, je les aurais, de toute façon, je les aurais, et lorsqu'on fait pour un homme, si l'homme ne te dit pas merci, tu dis que non, mais il est même ingrat, c'est parce que nous disons souvent, il est ingrat, parce que tu attendais, qu'il te récompense, ne serait-ce que par le merci, tu dis qu'il est ingrat, et eux, ils avaient compris cela, il faut déposer au pied des apôtres, parce que les apôtres, n'étaient pas choisis au hasard, pourquoi on disait que non, ils ne vont même pas travailler sur quelqu'un, non, ils n'étaient pas choisis au hasard, par la grâce de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ils devaient savoir comment orienter, ce qui a partagé, et il n'y avait pas d'indigents, au milieu, au milieu d'eux, il ne faut pas, il faudrait qu'il en soit ainsi, que nous parvenions, à cela, et l'abandon voudrait que, nous nous aimions véritablement, parce que le Dieu que nous servons, est amour, tu ne peux pas dire que, tu ne peux pas dire chrétien, je suis chrétien, parce que chrétien, c'est être imitateur de Christ, tu peux pas dire que je suis chrétien, et tu n'aimes pas, ce n'est pas possible, regardez un peu comment les gens ont aimé, et les gens aimaient, vous connaissez le livre de, Esther, c'est le problème de, l'histoire de Esther, non, son peuple est en souffrance, mais elle est bien, puis c'est la femme que je vois, son peuple est en souffrance, et elle est la femme du roi, son peuple c'est quoi, elle ne mange pas bien, elle n'est pas bien entretenue, son peuple c'est quoi, mais on annonce que, on va détruire, son peuple, d'où elle est sortie, et son oncle vient dire, fais attention, le texte qui est signé là, c'est contre nous, comme tu vas rester là, tu es dans les beaux draps, et tout, et tout, et tout, sache que le texte qui est signé là, c'est pour nous détruire, c'est pour, c'est pour effacer, notre peuple, de la face de la, de la terre, ils en avaient la possibilité, non, mais qu'est-ce qu'on peut donc faire, il faut seulement que tu ailles voir ton mari, tu vois, on a quand même la grâce, que tu es là, tu peux, elle aurait pu dire, tu veux qu'on me tue, parce que dans leur loi, une femme ne venait pas, parce que le mari avait plusieurs femmes, non, une femme ne pouvait pas décider, d'elle-même, de dire que je m'en vais, il faut que ce soit ton jour, il faut qu'on t'appelle, Amen, et quand tu enfreignes la loi, les conséquences étaient très graves, les conséquences étaient très graves, c'est-à-dire que quand tu enfreignes la loi là, parce qu'il n'y avait que le sceptre de chœur, pour empêcher que l'on fasse ce qu'on devait faire, si tu avais enfin la loi, Amen, elle a dit, ok, mes frères, c'est vrai ce que vous dites là, prenons nos trois jours, c'est ce qu'on appelle souvent, jeun d'esthé, non, à partir de là, non, prenons trois, trois jours, et j'irai, qu'elle vienne, qui pourra, si je dois mourir, je vais me d'abord, le jour où on va savoir que je ne suis pas de chez eux, ils pourront toujours me tuer, vous voyez que ça, elle s'abandonne, elle se néglige, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne regarde pas seulement à elle, mais elle dit, mon peuple, elle regarde aux autres, quelles que soient les conséquences qui pourraient subvenir, elle regarde aux autres, et je dis, c'est ça à quoi nous devons parvenir, que nous ne soyons plus, que nous regardions seulement aux autres, c'est la même chose qu'on a vu avec Némi, non, parce que Némi, lui, était bien, il était un des chansons, vous savez, il n'y a pas des chansons, vous ne savez pas, pour les gars qui mettent le vin, il y aura un petit fondant de la bouteille, quand le roi veut boire, quand le chef veut boire, c'est lui qui porte le vin, parce que normalement, il fallait avoir confiance en quelqu'un, c'est lui qui porte le vin, pour aller servir au roi, est-ce que le roi regarde le fond de la bouteille, donc c'est un gars qui était bien, parce qu'il pouvait mutuer les fonds, non, les fonds de bouteille, puis il coupe à chaque fois, il serre au chef, il dit qu'il jette la bouteille très loin, après il va derrière, il récupère ses bouteilles, il vide les fonds, donc en fait, c'est pour montrer que, il était dans un environnement, qui était bien, parce que quand tu serres, comme ça, à la table du roi, ce qui est su, même la propre nourriture, il doit lui manger, et s'il avait un problème, il n'y a pas de problème, mais regardez ce qu'il a fait, il a quitté ce travail, pour rentrer chez lui, parce qu'on dit que les runes, on dit que les murs sont tombés, il fait comment, quand je regarde mon pays, mon pays est en runes, chemin faisant, là, il pouvait mourir, vous savez ce qui s'est passé, non, parce qu'à un moment donné, il se rend compte que, on va faire comment ici, il peut même avoir les agressions en route, je dirais qu'il fallait demander au roi, qui me donne quand même une cavalerie, non, pour nous accompagner, mais j'ai dit au chef là, que je suis chrétien, il fait comment ici, là, je lui ai dit que mon dieu, là, mon dieu va m'aider, ça veut dire que si je rentre, il veut dire que donne-moi les militaires, pour me garder un chemin, il va dire que, hey, tu m'as dit que tu servais à un dieu, un dieu qui peut te garder, non, le gars a dit que, comme j'avais déjà dit là, je vais sauf rester là-dessus, je vais partir, ils ont pris, ils sont partis, vous voyez que tout ça, je veux montrer que, tout ça, c'est qu'il fait fi de lui, pour ne regarder qu'aux autres, en réalité, nous devons parvenir à cela, en réalité, on doit parvenir à cela, que lorsque j'entends que mon frère a un problème, je porte ça même plus que lui-même, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, la notion d'abandon, la notion de nous ne sommes plus rien là, ça ne va pas marcher, ce sera un slogan, Amen, ce sera juste un slogan, ce sera juste que, comme c'est écrit dans la parole, je lis et je peux réciter, mais il faut que je cesse de lire la parole, il faut que mon cœur parle maintenant, que ce soit mon cœur qui parle, à ce moment-là, je ne serai plus celui qui vient comme ça, attendre que l'on cite des versions, on note simplement, pour pouvoir les utiliser demain quelque part, non, c'est pas ça, Amen, nous sommes dans le mois de consécration, nous sommes dans le mois de consécration, de l'abandon total, de l'abandon total, nous sommes dans le mois où nous disons, si tout est bien géré, comme le mois passé, parce qu'on nous a dit, ok, pour le mois passé, si tout est bien géré, alors, alors, nous aurons notre Pentecôte, Amen, et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons bien gérer, Amen, qui croit comme moi, que ça va bien se passer, nous croyons tous, Amen, que le Seigneur nous fortifie, Amen, et le Seigneur va nous fortifier, et nous allons y arriver, nous allons y arriver, nous allons y arriver, quantique, si on peut exécuter au quantique 157, 157, 257, ici, il disait qu'il ne sait pas, mais nous, nous savons, non, il dit qu'il ne sait pas le jour, mais nous, nous savons, nous savons, le jour va arriver, mais dès le, même si le jour n'est pas encore là, je sais que ça va arriver, Amen, 257, je ne sais pas le jour où je ferai mon roi, mais je sais qu'il veut, dans sa sainte démeure, la lumière reviendra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi, la lumière reviendra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi, je ne sais quels seront les chants des biens heureux, les enfants, les enfants, les îles angéliques, mais je sais que le joignant ma voix au cinquantique, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, mais je sais que le joignant ma voix au cinquantique, bientôt j'adorerai comme eux, je sais qu'il va, je sais qu'il sera le palais éternel, mais je sais que mon âme, il sera reproduit, un regard de Jésus sera ma bienvenue, Pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel Pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel Pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel Le calme de Jésus sera ma bienvenue Pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel Amen Le ciel est ouvert Amen Le ciel est déjà ouvert On cesse de nous dire que le ciel du Cameroun est ouvert Et lorsque le ciel s'ouvre, lorsque les écluses des cieux s'ouvrent C'est pour les bénédictions Amen Et pour que nous soions arrosés Amen Bien-aimé, ne mets pas un parapluie au-dessus de toi Amen Ne mets pas un parapluie au-dessus de toi Parce que ce n'est pas un hasard On dit que quand les écluses des cieux s'ouvrent C'est pour que cela se déverse sur nous La seule position que cela ne se déverse pas sur toi C'est que tu es mis Quand il pleut là-dedans Quand quelqu'un ne veut pas être arrosé, il fait comment ? Un parapluie, non ? Donc je prie qu'il n'y ait pas de parapluie au-dessus de ta tête Amen Qu'il n'y ait pas de parapluie au-dessus de ta tête Qu'il n'y ait pas de parapluie Que rien ne t'empêche d'avancer Amen Que rien ne nous empêche d'avancer Nous sommes des pèlerins sur cette terre Nous sommes des pèlerins Amen Ça veut dire que nous savons Que cette terre, nous sommes en train de la traverser Amen Nous n'allons pas construire des grands immeubles Pour nous y installer Pour résider Nous n'allons pas nous établir Il y avait un peuple Il y avait un peuple dans la Bible Où on leur avait dit que je n'ai rien conçu C'était qui ? Récabit Il n'y a pas dit que nous sommes des récabits Parce qu'il ne faut pas interpréter Il dit que Comme on a dit à Japoma Que nous sommes déjà des récabits Non, ce n'est pas nous Amen Je veux simplement dire que Quand tu sais Quand tu sais que ton royaume n'est pas d'ici Tu ne t'établis pas Amen Tu ne te mets pas des choses définitives Tout ce que tu mets c'est éphémère Parce que tu sais que d'un moment à l'autre Tu vas quitter On fait seulement la comparaison entre les nomades Elle est sédentaire, non ? Oui, pour montrer que Le sédentaire lui reste sur place Mais le nomade lui Il se dit Il marche avec sa tente Là où Il va dormir Il tend sa tente Il dort Et le lendemain Il démonte sa tente Et il part Amen C'est comme ça sa vie Nous sur cette terre Nous sommes des nomades Amen Pèlerin sur cette terre 268 Je m'avance dès le ciel Mais le pays de lumières C'est jour éternel Ici déni, mis sans nombre Je me vois environné Ma hôte de soudain et sombre Mais je suis aimé Et je suis aimé Et je suis aimé par le père Qui m'a grandi en chemin Et dirigez ma carrière Passant sur eux-mêmes Quand on est mauvais l'orage Dans l'emboisse et la douleur Sa voix me dit Prends courage Je suis ton sauveur Travailler pour un tel maître Le servir à l'attendre Apprendra de mieux connaître A le camp Qu'un plein Quel honneur incomparable Et qui n'est que mon sang Oui, mon sauveur adorable Me conduit au pont Le pont s'est le doux rivage Où c'est ce droit pour nos pleurs Où de Jésus Christ l'image Ravira nos cœurs Qu'importe dans la souffrance Jésus vient devant les yeux J'aimerais la délivrance Il s'ouvre les yeux Le pont s'est le doux rivage Où c'est ce droit pour nos pleurs Où de Jésus Christ l'image Ravira nos cœurs Qu'importe dans la souffrance Jésus vient devant les yeux J'aimerais la délivrance Et s'ouvre les yeux Amen Ça veut dire que bientôt nous serons Nous verrons le bout non ? Le bout de sortie Le bout de sortie du tunnel Amen Nous sommes sur la bonne voie Nous sommes sur la bonne voie Et c'est pour ça qu'à tout moment On doit rendre grâce à Dieu Parce qu'il n'y a que lui pour mettre sur la bonne voie Qu'est-ce que tu as fait pour être là ? Qu'est-ce que nous avons fait De plus que les autres ? Lorsqu'on regarde ceux qui sont dehors Parfois ils se l'aiment mieux que nous Mais le Seigneur nous a sorti de ce milieu-là Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait pour être là Parce qu'à un moment donné Je crois même que je faisais très bien Amen Oui, à un moment donné Lorsque vous regardez un peu le beau parcours On est allé de dénommation en dénommation À un moment donné je crois que je faisais très bien Tu penses que tu faisais très bien Aujourd'hui quand tu compares Tu dis même Ce que je disais était très bien C'était même quoi concrètement ? On a passé le temps par exemple À chercher des grands titres À chercher les postes à l'église non ? L'église entre guillemets Amen Oui, à chercher les postes Et on peut même se rendre dans notre propre milieu Qu'il y a certains qui ne sont plus là Parce que nous ne faisons pas comme les autres la font Non ? Oui Ne nous les cachons pas Il y a certains qui arrivent Mais ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas Comme ils pensaient Ils regardent Ils disent mais comment ? Ici là tu donnes ton âge En personne ne voit Amen Oui On a fait ça On a fait ça ailleurs Mais le Seigneur nous a amené à comprendre que ce n'était pas bien Puis le Seigneur leur a donné aussi le compréhension de demain non ? Le port Il va nous ravir Il va ravir notre cœur Le dernier couplet il a dit Le port c'est le doux rivage Où cesseront tous nos pleurs Où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs Amen Voici quelqu'un qui est en train d'avancer Et il dit au couplet 3 à la fin Il dit oui mon sauveur adorable me conduit au port Et il dit le port c'est le doux rivage Où cesseront tous nos pleurs Ça veut dire comme j'ai dit tout à l'heure à l'entame là J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de faire On fait un bilan à mi-parcours Et le Seigneur a mis son cachet il a validé Amen Il a validé Dès lors que je vois ça je suis content Je suis avec lui Si c'est lui qui me conduit Je sais que je vais arriver Amen Il me dit oui mon sauveur adorable me conduit au port La destination c'est ce que le Seigneur a donné Et c'est lui qui est en train de me conduire là-bas Comme il me montre qu'il est avec moi J'ai dit gloire soit rendu au Seigneur Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? Rien Rien Et quand je prends dans le sens Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? Vous comprenez qu'avec ça je ne peux que prier Pour ceux qui sont encore dehors Je ne peux pas dire que c'est fini pour vous Parce que moi qu'est-ce que j'ai fait pour être là ? Je ne peux que prier pour eux Et j'ai dit nous étions plus nombreux que ça C'est vrai qu'on peut penser un tamis Oui il y a un tamisage non ? Un tamisage et un tamisage Ça va éliminer ce que ça va éliminer Mais il y en a qui sont dehors qui reviendront Amen Nous ne pouvons que prier pour eux S'ils sont du Seigneur Il va les ramener Les sortir du milieu dedans Tous les cris vont sortir Même celui qui est venu Après il est reparti Le Seigneur va dire que non Là ce n'est pas ta place Amen Il doit venir C'est pour ça que lorsque tu cries Pour le Seigneur d'Esprit Ce n'est pas pour toi Ce n'est pas pour rester dans ta maison C'est pour aller parler aux autres non ? C'est plus il t'amène dans les horizons là Pour parler aux autres Et comme c'est lui qui t'enverra La parole là qui va sortir Va jouer sur quelqu'un Il va toucher un coeur Et la personne va se réveiller Qu'est-ce que je faisais ici ? La personne va se rendre compte Que ce n'est pas son milieu là-bas Et elle va venir Quand je dis venir Ce n'est pas venir à Japouman Ce n'est pas ce que je veux dire Quand je dis qu'elle va venir Ça veut dire qu'elle va sortir de ce milieu Qui n'est pas bien N'est-ce pas ? Pour se retrouver dans le bon camp Je n'ai pas dit Venir agrandir L'effectif des Japoumans Parce que c'est ça Ce n'est pas ce que je lui demande Parce qu'il est mal C'est-à-dire qu'il va venir C'est simplement pour dire Qu'il va quitter le mauvais camp Pour être dans le bon Dans le bon camp Même s'il est en France Même s'il est aux Etats-Unis Il peut être du bon côté Amen Oui Nous demandons le Saint-Esprit C'est pour aller parler aux autres Ici il y a des personnes A qui on a dit Que quand ils vont arriver Même les marabouts vont se lever Pour jeter leurs choses là Que même Ils se faisaient quoi comme ça ? Pourtant le marabout Il y a des Il y a des marabouts Qui ont fonctionné Dans les villas Tels que C'est à peine Si on les conçus Même pas un grand temple Non Parce qu'ils ont tellement Bien fait entre guillemets Ils ont tellement Bien sauvé les gens Que l'on dit Qu'on ne peut compter Que sur Sur lui Sur ce marabout là Il y en a dans la Bible Non C'est-à-dire qu'on ne voyait Que lui Et quand lui parle Il dit que non Quand celui-ci parle Mais finalement Quand le Saint-Esprit Il a touché Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a laissé les gens Qui l'avaient nourrir C'est un beau problème Si vous voulez rester là-bas Moi je ne suis plus là Moi j'ai vu Hein ? Il s'est baptisé une fois Non 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 Il s'est baptisé une fois Pour dire Si vous voulez rester là-bas Je ne suis plus là Avec vous Oui c'est ça Parce que les bonnes personnes Sont arrivées Amen Et je sais Tu fais partie De ces bonnes personnes Amen Tu iras Et tu vas délivrer Ce peuple Amen C'est pour ça Que lorsque nous Nous disons Nous sommes à la recherche Du Saint-Esprit Il faut dire Pour quelle motivation ? Ce n'est pas pour moi Si c'était pour toi Nous sommes déjà là Non ? On nous a rassuré Plusieurs fois Non ? Nous sommes déjà là Donc si c'était pour toi Tu disais Même le peu Si ça me suffit Amen Vous voyez que Quand on a fait Le mois d'octobre Ici là Lorsqu'on a fait Le nettoyage Tout le monde était content Nous Les gens sautaient On disait Que nous Actes les apôtres On est nous contents Si on disait Même pour moi Une fois ici Les gens restaient Nous Peut être très contents Mais est-ce que C'est pour rester sur place En réalité Quand tu seras équipé Ce n'est pas pour rester là Il se pourrait même Que j'appre moi Se vide Il se pourrait même Que j'appre moi Se ferme C'est ça C'est un problème Non Ce n'est pas un problème J'appre moi Peut se fermer Parce que le Seigneur T'aura envoyé ailleurs Amen Il t'aura envoyé ailleurs Pour faire le travail Le travail pour lequel Il t'a fait venir ici C'est possible Non c'est pour ça Que lorsque nous demandons Lorsque nous prions pour cela C'est pour dire Que la volonté du Seigneur Soit faite Qu'il m'aura équipé Il connait l'ampleur du combat C'est pour ça Que dans les multiples dons En fait Il va t'accorder le don Qui va Qui va accompagner ton appel Oui Tu n'as pas besoin De tous les dons Qui existent Il sait ça À quoi Il t'envoie faire Et parce qu'il t'envoie Faire ceci dans le monde Voici ce qui correspond A ton équipage Voici l'équipement Pour toi C'est pour ça Que quand tu pries Quand tu pries Tu vas dire Qu'il te donne les armes Parce que lui Il connait le combat Avant le démarrage du combat Tu donnes les armes Nécessaires pour ce combat Pour des combats multiples Non Tu t'équipes Tu t'arbes Parce que si un soldat Doit aller avec un pistolet On lui donne le pion De la machette Il va être abattu A tête ou non C'est-à-dire que Lorsqu'on dit par exemple La guerre Cameroun C'est contre qui Nigeria Supposons Je ne sais pas si Il y a encore la guerre Cameroun, Nigeria Et qu'on donne à notre armée Les machettes Alors que les autres D'autre côté On les fusilent Ils vont servir à quoi ? A la boucherie non ? Simplement Puis les gars vont rester Très très loin Ils vont seulement tirer Pour les arroser Alors qu'ils attendent Qu'ils soient côte à côte Pour lancer la machette Qui n'est pas sûr D'être tranché D'être limé Amen Le Seigneur Lui sait Quel est le combat Que tu feras C'est pour ça Que je prie Qu'il t'arme Des armes Décécées Pour ce combat Lui il connait L'ampleur du combat Et c'est toi Tu connais l'ampleur du combat Nous ne connaissons pas L'ampleur du combat Si quelqu'un se met À côté de toi Là en face Tu lui dis Oui je connais celui-ci Mais est-ce que tu connais Celui qui est là Pour demain Non tu ne le connais pas Mais le Seigneur Lui connait Nous prions simplement Qu'il nous arme Amen Et c'est pour ça Que nous devons Nous disposer Lui il est prêt À nous équiper Abandonne-toi à lui Abandonne-toi À lui Il va t'équiper Pour être sûr Que celui-ci est prêt Il te lance dehors Mais si tu es à Dieu Je dis que non Moi je suis après Je n'ai plus le cas Tout à l'heure Je ne vais pas rentrer dedans Mais je vous dis simplement Avec ce qui s'est passé Il y en a qui ont cru Que c'était fini Non Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Après ce qui s'est passé En auto Il y en a qui ont dit Que non On est assez bien Alors que c'était C'était encore le début C'est le début De quelque chose Si c'était bien On est encore où maintenant Si c'était déjà ça Qu'est-ce qu'on fait En quoi ici Amen Amen Dis au Seigneur Simplement qu'il t'arme Lui qui connait L'ampleur des combats Qu'il t'arme Et va t'armer Amen Et va t'armer Dispose donc ton coeur Abandonne-toi à lui Comme tu le dis En ce mois de consécration Oui Dis au Seigneur Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Pas de bouche Amen Il faut que soit Le coeur qui parle Seigneur Je m'abandonne à toi Seigneur Je m'abandonne à toi Il a dit Le mois de février A été réussi Il n'y a plus d'obstacle Ça veut dire Que je passe A l'étape supérieure L'étape de la consécration Il faut qu'il déclare A la fin aussi Que cette étape Est réussie Amen Dès qu'il déclare Que cette étape Est réussie Tu sais que ton avril Est rassuré Amen La Pentecôte est là La Pentecôte est là Moi je nous vois déjà A la Pentecôte Amen Amen Je nous vois déjà A la Pentecôte Amen Je nous vois déjà A la Pentecôte Et c'est ce que chacun devrait faire Chacun devrait se voir Déjà A la Pentecôte Amen Qu'il fait bon à ton service C'est quelqu'un Quoi qu'est-ce qu'il dit ? 100 100 100 100 1006 100 1006 Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice, Jésus, que t'offres mon cœur, Oh Jésus, prends ma vie, Elle est toute à toi, Et dans ta grâce infinie, Tu m'en gardes moi. Mon désir, mon vœu suprême, C'est ta volonté, Rien ne veut dire que ta volonté, Prends, oh Jésus, prends ma vie, Elle est toute à toi, Et dans ta grâce infinie, Tu m'en gardes moi. Comme l'âge au voie rapide, Je veux te servir, Je veux te servir, Je veux te servir, Jésus, c'est mon idée, Je veux te servir, Je veux te servir, Et dans ta grâce infinie, Tu m'en gardes moi. Comme l'âge au voie rapide, Tu m'en gardes moi. Ensemble, 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 Tu m'en perds la gloire, Tu m'en chantes, Ma chantes, Ma chantes, Ma chantes, Ma chantes, Ma chantes, Ma chantes, Chantes, En hymne, Des victoires, Aujourd'hui, enfin Oh, Jésus Oh, Jésus, pas ma vie Elle est toute à toi Elle est toute à toi Et dans ta grâce infinie Dieu m'a gardé-moi Ensemble, tordée la gloire Marchant en avant Chantant l'hymne de victoire Toujours triant Oh, Jésus Oh, Jésus, pas ma vie Elle est toute à toi Elle est toute à toi Et dans ta grâce infinie Dieu m'a gardé-moi Oh, Jésus, pas ma vie Elle est toute à toi Et dans ta grâce infinie Dieu m'a gardé-moi Amen Amen Je pense que cette déclaration vient du fond de notre cœur Que Seigneur prend ma vie Prend toute ma vie Je vais toujours nous rappeler ceci En déclarant au Seigneur Prends ma vie Il va prendre cette vie-là Parce que tu l'as déclarée Mais les challenges Que tu vas rencontrer Tu vas faire face à ces challenges Mais ce qui est bien dans ça C'est que En tournant le regard vers lui Tu es plus que vainqueur Amen Nous sommes dans le mois de consécration Ça veut dire que nous sommes appelés A nous abandonner Entièrement, totalement Au Seigneur Mais il va falloir que Dans cette consécration-là Que nous arrivions à mieux percevoir la chose La consécration N'encourage pas la paresse Oui Nous nous consacrons au Seigneur Si le Seigneur t'a révélé Que tu es en plein temps Gloire à son sein Non Ne nuit pas ton frère Ça veut dire que tu es en plein temps Il a dit que l'ouvrier Mérite son salaire Non Attendons ce salaire De ton maître Puisque c'est lui qui va te payer C'est la consécration Alors dans la consécration Nous devrons regarder Je prends l'exemple D'un père de famille Il a à ses côtés Son épouse Et les enfants Dites-moi Si un enfant de deux ans Connaît ce qu'on appelle Consécration Quand il se lève le matin Tout ce qu'il sait Dit Papa, Maman J'ai faim Maintenant C'est à toi maintenant De gérer la consécration Avec ton Seigneur Lui il a faim Il attend le pain Il ne veut pas autre chose Que son pain à l'heure Mais c'est la consécration Je souhaiterais que dans cette consécration Que nous fassions la part des choses Oui Il ne faudrait pas que nous profitons De cette déclaration Pour faire souffrir les autres Parce que si nous disons que Ok Consécration Ça veut dire que Je ne dois plus rien faire Je m'abandonne au Seigneur Maintenant Quand cet enfant S'il va réclamer Son pain Et que tu vas chercher A le contourner Tu vas le contourner une journée Prenons simplement un exemple comme ça Tu vas le jongler une journée Je ne pense pas que la deuxième journée Tu vas encore le jongler Alors J'aimerais que nous regardions Au plus profond Comment est-ce que Nous te tenions Dans cette consécration là Nous devons nous consacrer Mais nous devons faire la part des choses Dans cette consécration Parce que si nous ne faisons pas la part des choses On va faire fausse route Nous en tant que conducteurs Nous sommes appelés Chacun pour sa part Aller comme L'évêque disait tout à l'heure Aller dans le champ de De bataille Non Quand le Seigneur t'envoie On voit ça Plus je compte dans la Bible Quand il t'envoie Il sait qu'il y a des difficultés Mais il t'envoie Mais c'est toi C'est la seule Tu vas confronter Ces difficultés là L'homme de Dieu a présenté Les cas de Pierre Autre ici Quand il partait là-bas Ils avaient des familles Non Oui Le Seigneur s'occupait d'eux Mais nous aujourd'hui Nous aujourd'hui Nous sommes appelés Aller dans le champ De bataille Nous sommes consacrés Au Seigneur Regardons comment Nous allons nous tenir Est-ce que nous allons Tenir ferme Est-ce que nous allons Demeurer Dans cette décision Où nous allons Nous compromettre Chemin faisant Quand ça va chauffer Est-ce que nous allons Arriver à ce niveau là Parce qu'il savait que Oui On a déclaré Je me consacre au Seigneur L'ennemi a aussi entendu Comme l'évêque disait tout à l'heure Il a entendu Quand il l'entend Ça veut dire que Il multiplie Ses artifices Alors Est-ce que nous allons Nous compromettre Dans la marche Non Ça veut dire que Cette déclaration là Il faudrait que nous Pesions Le poids De la déclaration De la façon Que nous avions Déclaré Nous nous abandonnons A toi Seigneur Pesons aussi Le poids Des répécutions Que nous allons Recevoir Oui Parce que cette déclaration Mérite aussi Des gros coups Mais il faudrait aussi Que nous soyons À même De supporter Ces coups là Amen C'est dans cet esprit Que j'aimerais Que nous regardions La consécration On va certainement Recevoir des gros coups Quand je dis gros coups Parce que hier C'était des petits coups Parce que l'ennemi Est en train de voir Par où nous allons Il voit la chute Alors Si nous ne Nous cultivons pas Dans cet esprit là On va nous se compromettre Alors il ne faudrait pas Que nous arrivions À ce niveau là Donc demeurions Fermes Notre fermeté Importe Cette décision C'est une bonne décision Mais maintenant C'est tout un processus Il va falloir Au cours de notre marche Que nous gardions Les regards fixés Sur la personne Du Seigneur Jésus Parce que de nous même On ne peut rien Amen Bienvenue dans sa sève de présence Bienvenue dans sa sève de présence Encore Bienvenue dans sa sève de présence Encore Bienvenue dans sa sève de présence Encore Bienvenue dans sa sève de présence Sous-titrage ST' 501